Bonjour à tous, nous sommes comme chaque matin en direct sur matelé.be, canalc.be pour un question à domicile et comme chaque matin nous faisons ce question à domicile avec nos collègues de canal C et ce matin Bernard Pollet à Namur. Bonjour Bernard. Bonjour Dédric, bonjour François Bellot. Bonjour Monsieur Pollet, bonjour Dédric. Et notre invité spécial c'est François Bellot à Rochefort. Bonjour Monsieur Bellot, ça va ce matin ? Très bien, oui, oui, oui. Voilà, vous nous accueillez chez vous à Rochefort. Bourgmès de Rochefort, tête de liste MR à la région Wallonne. Première question tout à fait de l'actualité chaude, sondage ce matin dans le soir. Tous les partis traditionnels baissent un peu en Wallonie. Le MR plus que les autres, on parle d'une baisse de 2%, est-ce que c'est un effet du FDF ? Je ne saurais pas vous dire. Vous savez, quand vous allez voir les sondages de 2007 et de 2010, ce qu'ils prévoyaient et le résultat réel, il y avait de tels écarts que je me méfie beaucoup des sondages, d'autant plus qu'ici, il y a 21% des personnes qui ne se sont pas prononcées. Voilà, donc... Est-ce que vous imagineriez dans vos rêves une coalition, notamment avec le FDF en région Wallonne pour faire une coalition sans le PS, pour mettre le PS de l'opposition ? Je ne suis pas convaincu que le FDF fera des sièges à Wallonie. Je pense que surtout c'est un parti implanté à Bruxelles et qui veut aujourd'hui justifier de sa présence, de son existence et de mettre des candidats partout à Wallonie. Mais il faut d'abord qu'ils atteignent le seuil fatidique des 5% d'une part. Et puis voilà, par ailleurs, je pense que tous les partis politiques ont dans leur ombre des partis qui leur sont concurrents. Le PS, c'est le PTB qui est très redoutable, je pense, pour eux. Nous avons, nous, peut-être, le PP, un peu le FDF, Ecolo, Avega et d'autres. Mais une majorité Wallonne sans le PS, c'est quelque chose dont vous rêveriez ? Le PS est au pouvoir depuis 25 ans. Je pense que les recettes PS ont montré leurs limites. On voit le résultat actuellement en région Wallonne. Et je dis toujours, le programme PS tiré à l'état pur, c'est Hollande. Et c'est la France, quoi. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais que des partis parfois aillent à l'opposition. Mais ce n'est pas un rêve. Je pense qu'au niveau du gouvernement fédéral, entre 1999 et 2003, le PS, le MR et d'autres partis du Nord, sans CDH et CDNV, ont pu mener des politiques neuves, novatrices. Et donc, de temps en temps, je pense qu'il est nécessaire que des partis passent par le biais de l'opposition. Là, vous parlez plutôt du CDH, là, alors ? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que le PS, voilà, le PS restera malgré tout le parti dominant en Wallonie. Et que le tout est une question d'allier des programmes qui sont parfois extrêmement différents. Au niveau du fédéral, François Belot, pour faire référence au sondage dont parlait Didric, au niveau du fédéral, ce sondage ferait apparaître que la LVA n'atteindrait pas les 30% symboliques. Est-ce que ça vous inspire quoi comme réflexion ? Qui ne sont peut-être pas aussi forts qu'on ne le décrit, parce qu'on fait des sondages globaux, mais quand on voit par exemple dans deux provinces que le NVA n'atteindrait pas les 20% dans la province, où se trouve Maggie De Bloch et Mme Krivitz d'autre part, donc voilà, le vrai sondage c'est dimanche soir. Dans la question à domicile, donc dans cette émission-ci, Richard Fourneau a plaidé pour un changement de président du MR de l'arrondissement de Dinan après les élections. Pierre-Yves Dermagne, lui de son côté, a déclaré qu'il fallait un changement de génération à Rochefort, d'où ma question, François Belot, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde veut prendre votre place ? Écoutez, moi je ne porte pas ce jugement là-dessus, chacun s'exprime comme il veut, ce que je peux vous dire, moi c'est que lorsque... Mais Richard Fourneau c'est votre colistier quand même. Quand ma candidature était proposée à la tête de liste, les instances locales du parti et l'arrondissement et le bureau provincial ont approuvé par 60 voix pour et 6 abstentions. Donc ça c'est la première des choses, et puis il faut savoir que lors du renouvellement tant du président provincial que du président d'arrondissement que je suis, j'ai obtenu un score, et il faut tout de même le savoir, plus important que vous l'y poursuivez, un score exprimé par les membres, c'est pas par des mandataires, ce sont des membres qui se sont exprimés, voilà. Mais demain, c'est un autre jour, les instances... Mais pourquoi alors c'est... Pourquoi cette impression que Richard Fourneau et Pierre-Yves Dermagne, etc., pourquoi est-ce qu'il y a cette impression qu'on parle de changement de génération, etc. ? Écoutez, je pense qu'avec Richard Fourneau, je trouve plus les raisons de notre complémentarité que les raisons de nous opposer. Moi, je suis chef de file, je suis président d'arrondissement, je n'ai jamais personnellement alimenté ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a des gens qui essayent d'alimenter une éventuelle opposition, mais je vous dis, on est très très complémentaires dans nos approches. Par contre, pour Pierre-Yves Dermagne, voilà, c'est un collègue, et moi, je ne porte pas de jugement ni de critique sur ce qu'il fait. Moi, je peux vous dire que je me sens plein d'énergie, plein de force, et d'ailleurs, je ne trouve aucun jeune pour me suivre dans tout mon périple, que ce soit au rochefortois, que ce soit au lendemain des élections ou à la veille. Je suis à toutes les manifestations des rochefortois, et souvent bien seul. Donc, il ne suffit pas d'avoir des paroles de temps en temps, des rêves. Il faut aussi être sur le terrain et concrétiser une volonté politique, et voilà. Je vous propose de faire une petite trêve dans ces alcôves de la politique. Je voudrais m'intéresser à vous, François Belot, quelques minutes, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de me pencher sur votre CV. Alors, dites-moi, vous êtes sorti de l'école à 35 ans ? Non. En tout cas, vous êtes bardé de diplômes, ingénieur civil, ingénieur de gestion. En fait, j'ai fait mes études d'ingénieur civil, j'ai fait mon service militaire, j'ai commencé à travailler, c'était dans les débuts des années 80, dans une période qui était extrêmement compliquée sur le plan économique. Et donc, on a offert la possibilité à l'époque à des jeunes de pouvoir aller se former à des diplômes complémentaires. Donc, je travaillais à Arlon, je prenais le train à 5 heures du matin, j'allais faire ma journée jusqu'à 13 heures. De là, je remontais jusqu'à Louvain-la-Neuve, j'allais faire une licence en sciences politiques. Et pendant que je faisais ça, j'ai rencontré l'ambassadeur de France qui nous donnait des cours sur le droit européen. Vous êtes diplômé de l'ENA ? Et il a dit aux doyen de la faculté que j'avais la capacité de réussir le concours d'accès à l'ENA. Nous nous sommes présentés à 3 000 étrangers du monde entier, de tous les continents. Et j'ai été classé quatrième. Et donc, c'est ainsi que j'ai été admis à l'école nationale d'administration. Nous étions 68 Français et 34 étrangers. Vous étiez avec François Hollande ? Non, 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 avec Richard, qui est maintenant le grand patron de France Télécom. J'étais avec le chef de cabinet ensuite de Chirac. Voilà, et je suis sorti deuxième de la promotion. Donc, c'était quand même pas mal. Quelle est la formation qui vous a le plus servi en politique ? Eh bien, c'est celle-là, parce que quand je suis rentré, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le PRL avait deux sièges sur 21 à Rochefort. J'ai appliqué les méthodes de sociologie politique que vous nous avez enseignées. En 1994, on a eu sept sièges en 2014 sur 21, donc c'est quand même pas mal. Alors là, il faut absolument que vous nous expliquiez cette méthode de la sociologie politique. Vous avez fait quoi ? C'est quand même le truc qu'on vous enseigne, il est là pour gagner des élections extraordinaires. Oui, quand même. Attendez, elle est très décriée, l'école, mais on vous enseigne quand même quelque chose. Vous êtes obligé de connaître trois langues, vous êtes obligé de travailler avec des gens d'horizons différents. C'est quoi la recette pour devenir… La communication, ne pas avoir une communication technocratique, mais avoir une communication des phrases, des mots, surtout dans la communication écrite, la proximité. Bon, voilà, ça me correspondait. Moi, je suis un homme de contact, un homme de terrain. Comme je dis souvent, je ne suis pas le fils de n'importe qui. Je suis le fils d'un indépendant qui avait les deux pieds en terre, qui travaillait beaucoup tous les jours. Et j'ai gravi toutes les marches des fonctions politiques, une par une et parfois reculant d'une marche pour mieux sauter. Après, je n'ai pas pris un ascenseur en poussant sur un bouton en disant « je m'appelle untel et je peux monter directement au dixième étage ». Vous êtes un bosseur, puisque il n'y a pas très longtemps, vous avez été classé deuxième parmi les sénateurs les plus actifs de cette législature. Vous êtes arrivé deuxième derrière la sénatrice et maire Dominique Thilement. Oui. Le monde ne travaille pas autant au Sénat ? Non, bien entendu. Et quand je vous dis que des gens trouvent que je suis en fin de carrière, je les épuise tous, puisqu'ils sont souvent très largement derrière. Et je vois des gens aujourd'hui qui, au cours de la campagne, sont très fatigués. Moi, je me sens en forme, en pleine forme, et d'ailleurs, je me détends en allant au Festival du Rire. La sereine rayonnante. Ceci étant, ça démontre que tous les gens qui plaident pour le décumul, ils se plantent complètement, parce que j'observe que David Clarinval est aussi classé troisième, Willy Boursu deuxième, et que dans les types premiers de chacune des assemblées, la plupart sont bourgmestres. Donc, on est habitué, on sait ce que c'est que de travailler 24 heures sur 24. Nous, nos journées ne commencent pas le 10 à 8 heures. Si les maires entraient dans une majorité, vous vous demanderiez de revoir cette règle du décumul ? Oui, parce qu'elle est aberrante, et pour deux raisons. La première, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité par rapport aux gens qui travaillent. Et la deuxième chose, c'est parce que nous sommes constamment confrontés à la réalité du terrain, et que nous apportons au niveau du Parlement fédéral ou du Parlement régional, la connaissance des vrais problèmes des gens. Au niveau du Parlement fédéral, ça n'a pas été spécialement évident, parce que quand même, le pouvoir fédéral a pris beaucoup de décisions qui ont été très lourdes à financer pour les pouvoirs communaux. Oui, mais enfin, prenez l'exemple de la réforme des services de secours, le fameux article 67, paragraphe 2, qui dit que l'État fédéral doit payer aussi longtemps qu'il n'atteindra pas le montant des dépenses des communes. S'il n'y avait pas eu des mandataires locaux, je peux vous dire que tous les autres, les presse-boutons ou les fonctionnaires... Voilà, c'est fait. François Belleau a traité ses collègues du Parlement de presse-boutons. Non, oui, j'ai traité de presse-boutons, toutes celles et ceux qui font des carrières sans avoir une base et qui arrivent par là, par opportunisme, et puis qui repartent aussi vite. Vous êtes des observateurs de la vie politique, vous voyez souvent que les mandataires locaux sont des gens qui sont inscrits dans la durée, que ceux qui arrivent, c'est des coups de feu, ils arrivent parce qu'ils sont là au bon moment, avec un bon thème, un beau visage, et puis ils repartent aussi vite souvent. À propos de beaux visages, vous me tendez la perche, vous parliez tout à l'heure de communication politique, je suppose que vous avez vu cet article dans l'Avenir où une conseillère en communication analysait les affiches des têtes de liste, et elle a conclu à votre propos que vous reflétiez une image de force tranquille, et je la cite, « Les cheveux gris traduisent la maturité, et les bouclettes, les cheveux, la douceur. » Est-ce que vous soignez votre image ? Est-ce que vous soignez vos bouclettes pour traduire la douceur ? Non, c'est tout naturel, c'est un héritage de ma mère qui est toute bouclée, dans toute ma famille, du côté de ma mère, ils sont tous bouclés, donc voilà, j'ai la chance d'avoir mes boucles, j'ai la chance de ne pas les teinter, et j'ai la chance d'avoir toujours beaucoup de cheveux. Je ne pensais pas qu'on aurait eu un jour cette conversation, François Bellot. Comment dites-vous ? Je ne pensais pas qu'on aurait eu un jour cette conversation. Non, 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 mais vous soignez votre image ? La force tranquille, l'article, je l'ai vu, la force tranquille, il faut savoir que c'était un peu comique, parce que c'était le slogan que j'avais pris lors des élections 2007. Ah, le slogan de, vous dites ? En 2007, lors des élections 2007, j'avais pris la force tranquille, le bon sens à votre service. C'est aussi un slogan historique de François Mitterrand. Oui, 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 mais bon, là, je... On peut avoir les mêmes slogans, le même comportement, mais bon, je n'ai pas la prétention d'être un politique comme François Mitterrand a pu l'être. Comment vous avez vécu, on est en 5 campagnes, comment vous avez vécu cette campagne, François Bellot ? Peu animé, hormis les débats que vous avez pu faire, etc. Mais les gens, voilà, on dirait qu'on n'est pas en campagne. J'ai fait pas mal de marchés, à bon accueil, je dois dire. Peu d'agressivité, mais beaucoup de personnes qui disent ça sert à quoi de voter, ça sert à quoi de se déplacer. Finalement, c'est toujours la même chose. Je pense que, en fait, le message politique est très brouillé. Ici, il a été dominé par la réforme fiscale, alors que notre programme compte plus de 600 pages. Et voilà, ça se résume à des caricatures, souvent. Ce que je n'ai pas aimé non plus dans la campagne, c'est parfois la désinformation que certains partis peuvent véhiculer. Nous, on joue le ballon et pas le joueur. Écoutez, quand j'entends Magnette qui dit et qui l'ironise sur la cuillère d'argent et le louche de Charles Michel, vous savez que Louis Michel est un enseignant qui est né dans une famille qui est en difficulté, que Louis Michel a construit sa maison avec son épouse. Ce ne sont pas des gens issus d'un milieu bourgeois, riche. Didier Reinders, il est né dans le quartier Léonard à Liège. Sa maman tenait une épicerie, elle soit pour arrondir le fin de mois et pouvoir payer les études de ses enfants, aller faire ses ménages après 12 heures de travail. Donc, c'est la caricature, mais ça, bon, voilà, c'est comme ça. Je n'aime pas du tout ce genre de choses. Moi, je ne porte pas de critique sur les personnes. Nous avons un métier extrêmement difficile. C'est proche de la vocation et donc battons-nous sur les projets et non pas sur les attaques. François Belleau, parlons de vos objectifs. Là, sur l'arrondissement, avec Richard Fourneau sur votre liste, le MR vise clairement un deuxième siège. Est-ce que ce sera un échec si vous n'obteniez pas ? Écoutez, le deuxième siège, s'il est obtenu, c'est par apparentement. Vous connaissez les règles de l'apparentement. Ça peut dépendre aussi du score des autres parties. Voilà, nous, nous sommes fixés un objectif, c'est d'essayer de renouveler le résultat des dernières élections provinciales et communales où nous sommes largement en tête. Si nous renouvelons ce score-là, et nous sommes d'ailleurs appuyés beaucoup sur nos mandataires locaux et les bourgmètres, puisque nous sommes présents dans 12, que nous avons 12 bourgmètres sur 22 communes et nous sommes dans 18 majorités, ce sont des relais pour nous. Et nous, c'est clairement un objectif, c'est d'avoir un deuxième élu dans le sud et de garder les deux du nord. On arrive tout doucement, Bernard, à la fin. J'allais vous proposer, Bernard, de poser une dernière question, justement, parce qu'on arrivait tout doucement à la fin de ce question à domicile. Donc, si vous aviez une dernière question pour François Belot. Si c'est la dernière, je change ma question. François Belot, rapidement, un jour, un réformateur m'a dit « Il faut permettre à celui qui a envie de s'enrichir de le faire ». Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? De nouveau, c'est un peu la caricature. Je pense surtout qu'il faut laisser aux travailleurs le fruit de leur investissement personnel. Et ça me fait très mal quand je vois tous ces petits patrons d'entreprises qui disent « On a un carnet de commande important, mais on n'ose pas aller de l'avant parce que les charges sociales sont élevées, parce que la relation avec l'administration, c'est une relation qui est fondée sur la suspicion et non pas sur une relation de confiance. » Donc voilà, je pense que la solidarité, je dois jouer. Plus vous gagnez, plus vous devez payer des impôts. Et c'est tout à fait normal pour alimenter la solidarité. Mais à un moment donné, ça ne doit pas être confiscatoire au point de décourager de celles et ceux qui finalement créent le travail des autres. Il faut avoir le respect du travailleur, du travail et de celui qui ose. Et si on parvient à lier ça, il y a une Wallonie debout, une Wallonie assise. Il y a des gens qui sont assis, qui pourront demain de nouveau marcher avec ceux qui sont debout et aider tous ceux qui malheureusement doivent rester assis ou coucher parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas eu de la chance dans la vie. Merci François Bellot, merci Bernard Pollet. C'est la fin de cette série de questions à domicile de 8h30 avec nos collègues de Canal C. Rappelons aux internautes que dimanche à partir de 18h, il y a une soirée spéciale élection commune à Canal C et ma télé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir Bernard, au revoir François Bellot. Au revoir, je suis heureux d'avoir pu conclure. Magnifique. Sous-titrage ST' 501